Mais si la politique rend malheureux les citoyens, à ce moment-là, comme c'est le peuple qui est détenteur de la souveraineté, à n'importe quel moment, il est sous-passé à côté des buts et des objectifs pour lesquels le gouvernement a été lu, le peuple peut décider de le bannir ou du moins de l'abolir. Donc c'est fondamental. Oui, bon, ok. Merci pour l'introduction et pour parler de démocratie. Je pense qu'on a ouvert des barres avec Patrick Crispin qui a fait nous. Mais avant de poser à Patrick Crispin l'autre question, l'exercice souveraineté est à travers les jeunes, à travers les élections. C'est justement, par exemple, le préambule constitution, ça veut dire fixer la philosophie. Ça veut dire mes côtés pays à parler, son ensemble de philosophie. Par exemple, pour être toute la déclaration universelle des droits de l'homme, et puis il y a un préambule là. Ça veut dire qu'on a constitutionnalisé même les préambules de la constitution. Ça veut dire, nous fixer cette tête, nous avons certainement un objectif. Ça veut dire mes côtés pays à parler. Ça veut dire nous parler dans la démocratie, nous parler vers l'établissement de l'état des droits, nous parler vers la bonne gouvernance, nous parler vers le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. En d'autres termes, nous élus comme dirigeants, ça veut dire pour nous changer les conditions matérielles d'existence, pour nous faire l'état, nous avons l'état qui est plus fort, nous avons l'état qui a même de répondre aux besoins de ces citoyens. C'est l'ensemble de ces objectifs. Donc aucun gouvernement ne peut pas passer à côté de ces objectifs. Par exemple, un gouvernement ne peut pas instaurer l'arbitraire dans ce pays. Ou pas ka instaurer, ou pas ka gè des pratiques qui dé, qui y a interprété, ou bien comme des pratiques dictatoriales. Ou pas ka arrêt vers l'absolutisme. Ou pas ka arrêt vers le totalitarisme. Ça veut dire, c'est pas pour buir ça, y'o te loup. Qui y'en s'ouvre, y'en s'ouvre, y'en s'ouvre, y'en s'ouvre, y'en s'ouvre, y'en s'ouvre, y'en s'ouvre. Le recours, ça veut dire, c'est pas le concours, le concours, c'est une, et une, et une. Le recours, ça veut dire, le peuple a décidé, il manifestait, et puis il met fin avec le gouvernement. Dans toutes les constitutions du monde, cela a été autorisé. Par exemple, aux Etats-Unis, soit plus, on est d'un coup, Emmanuel Kant qui écrit, le droit à la révolte. Mais ce principe qu'ils appellent le droit à la révolte, il est constitutionnalisé. Non, et la constitution américaine. Ça veut dire, y'a ma quelques trois mois, c'est clair. Ça veut dire, pas pour malheur, peuple américain. Ça veut dire, ou k'arrivé, Elio Président, et puis il passe à côté de ça ou te fait là. Mais est-ce qu'il n'y a sur le droit de la constitution américaine? Et si toutes les fois, le gouvernement y'a passé à côté des buts, pour y'a été Elio, le peuple américain, il va décider, il va abolir le gouvernement. Il va décider, il va bannir. Et c'est la raison pour laquelle y'a question amené aux Etats-Unis. La veut dire, différemment en Haïti. La veut dire, aux Etats-Unis, y'a n'importe qui a été avec nos boutiques. Et puis, il lâche nos amis. Et puis, il légalise. Et ça arrête dans l'esprit américain. Ça a parti du rêve de démocratie des peuples américains. Ça veut dire, toujours, y'a moyen pour le gouvernement y'a user le pouvoir jusqu'à ce que y'a aller en dictature. Et c'est la raison pour laquelle y'a été recours avec le peuple là. Et si y'a un gouvernement, y'a droit pour l'abolir. Et je veux vous rappeler encore, c'est pas pour la première fois dans l'histoire du monde. Par exemple, là, pour Hitler. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont des gens qui prennent le pouvoir comme ça. Non, Hitler était arrivé au pouvoir par la voie électorale. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas l'origine du pouvoir qui compte. Parce que Hitler, qui était faite la deuxième guerre mondiale là, le nazisme que tout le monde a combattu à travers le monde. Mais Hitler était arrivé aux élections par la voie électorale. Mais c'est l'Ikmenem Maudela, la deuxième guerre de morale dans cette tragédie. Ça veut dire, ce qui est important, ce n'est pas l'origine du pouvoir. Ça veut dire, est-ce qu'elle sortit dans l'élection ou bien elle ne part sortit dans l'élection. Mais ce qui est important, c'est l'exercice et la qualité exercée par le pouvoir. Parce que c'est lui qui détient le pouvoir politique. Ok, ok, mais c'est lui. Et nous pouvons avancer avec lui. Mais tu penses qu'on comprenne qu'il y a ? Bon, m'comprene même que j'ai une relance que j'ai fait. Ou bien doit refuser. Ou bien doit refuser. Comprendre. Non, mais m'a pas de refuser. C'est contre le droit de m'a pas de refuser. C'est contre le droit de m'a pas de refuser. C'est contre le droit de m'a pas de refuser. Comme journaliste, m'a pas de refuser. Absolument. Et m'a fait refuser là pour vous. Donc, vous dit que le peuple là, le délégué pouvoir, un groupe de monde, ok, pour diriger, est-ce que tout n'a pas de recours qui est tracé par la constitution au cas où le peuple est dirigeé ? Donc, il est dirigeé mal et que le peuple là, à partir de recours à eux, il est toujours des gens qui représentent l'un cas à eux, tout. Ah, mais vous êtes en train de... Justement, c'est une très belle question. Vous êtes en train de me piquer, ok ? Oui, piquer n'a pas de piquer. Non, mais la question est tellement belle. Écoutez, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est la contextualisée. À l'heure actuelle, nous vivons dans un état de dictature. L'homme dit état de dictature, c'est pas grand et état. État. T'es-tu-t-e? État de dictature. C'est-à-dire une situation de dictature. Et lorsque je parle d'état de dictature, ou bien lorsque je définis la dictature, ce n'est pas par rapport à ces références. Non, c'est-à-dire qu'il y a une dictature totalitariste, ou bien la manière de Duvalier, ou bien l'orée prison, fort dimanche. Non. La dictature aujourd'hui est définie comme l'absence de démocratie. Par contre, sous-songé, il y a trois semaines de cela, avant même la rencontre du président de la République, en République dominicaine, avec le secrétaire d'État américain, Michael Pompeo. Et puis, il a souligné à l'attention des autorités haïtiennes qu'on ne peut pas construire la démocratie avec un seul pouvoir. Je ne sais pas si le message a été bien compris, bien interprété par les gens du Palais national. Parce que, il y a un problème ici, dans l'analyse, qu'il y a un leader politique ou bien le monde, parce qu'il y a un problème de théorisation et de conceptualisation, qui fait que les gens n'ont pas parlé, il y a un peu de gens qui apprennent sans pour les comprendre. Il dit, on ne peut pas construire la démocratie avec un seul pouvoir. Donc, par exemple, et c'est ça que j'ai défini la souveraineté d'Alea, la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens, mais les déléguer l'exercice de la souveraineté aux trois pouvoirs de l'État. Mais où est aujourd'hui le pouvoir législatif ? Depuis le 12 janvier, selon l'article 96 de la Constitution, le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement chaque cadre. Mais nous constatons que nous sommes au mois de septembre où est la Chambre des députés. Il n'est pas là. C'est une constatation. Deuxièmement, il y a l'article 95.1 de la Constitution. Il dit, le Sénat est permanent, mais ce renouvelle pas tiers. Mais qu'est-ce qui explique la permanence du Sénat ? Ce sont les renouvelles pas tiers qui expliquent que le Sénat est permanent. Mais écoutez, deux petits Sénats pas là, parce que les élections n'ont pas été organisées à temps, qui fait que Jodhia, le Sénat de la République, est dysfonctionnel. T'as dit bien ? Ne lis pas là. Mais maintenant, arrêtons. Posons la question de manière pédagogique. Le Parlement, c'est une institution fondamentale pour la démocratie. Dans la Constitution, le Parlement a trois fonctions fondamentales. t'as dit bien ? T'as dit bien ? Pas rété maintenant ça là du tout. Non, ça va dépendre d'équivalent de toi après. Non. Au moins, au moins, on va faire trois minutes. Faire une grâce trois minutes. Il y a trois fonctions fondamentales. La première fonction est celle d'élaboration des lois. Parlement, c'est lui-même qui fait loi. L'article 111 de la Constitution, il dit que le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. T'as dit bien ? Sur toutes les affaires d'intérêt public. Et comme professeur de droit constitutionnel, Léonie, le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public là. Donc, ça vous l'a dit qui ça ? Ça vous l'a dit le Parlement. Les jouets, c'est ça, vous t'arrêlez, ont sorte de légiscentrisme. Ça vous l'a dit légiscentrisme en droit constitutionnel. Donc, il vous l'a dit qui ça ? Il vous l'a dit que le Parlement, lui-même, c'est lui-même qui détient le monopole normatif de manière exclusive. C'est-à-dire ne pas partager ça avec personne. C'est le Parlement qui fait les lois sur toutes les affaires d'intérêt public. l'ont appliqué constitution 87 non la mondiale dans ses dispositions, article 285-1 dans ses dispositions transitoires. Mais c'est celui qui était habilité à prendre des décrets, des décrets ayant force de loi mais susceptibles de modifier des lois existantes. C'est-à-dire tout gouvernement passé, depuis le Slimaninga jusqu'à le gouvernement Zahola, tout décret qui prend en marge de la constitution de 1987. Merci pour cette exposé avec beaucoup d'éloquence. J'apprécie énormément la profondeur intellectuelle de cet homme de loi qui est en face de nous et qui s'adresse de façon majestueuse à la population. Maintenant, je voudrais analyser certains éléments d'ordre qui ont rapport avec l'actualité avec vous. justement. Puisque nous avons notre invité, il faudrait bien que nous essayons de mettre sur la table les éléments d'actualité pour voir comment est la compréhension de mes invités par rapport à certains éléments qui font beaucoup de bruit dans l'univers politique haïtien cher maître. Tout d'abord, puisque vous avez eu à prendre la parole pendant un certain nombre de temps, j'aurais préféré évidemment de poser la première question au professeur CRISPR de façon à ce que nous arrivions à l'équilibre. La parole. Oui, l'équilibre de la parole. Donc, Jean-Cris, question d'actualité puisqu'en fait l'autre n'a vu ma coca et tout n'a encore. Quelle est la lecture du pouvoir par rapport à l'assassinat de maître Montferri de Oval ? Comment est-ce que vous avez analysé cet assassinat et quels sont les actes désimposés par le pouvoir pour arriver n'est-ce pas à rendre justice à cet homme extraordinaire qui a été assassiné lâchement par des individus non identifiés jusqu'à présent puisqu'il n'y a eu que de certaine non que nous n'ont pas tellement fait de faire confiance ? Bonne excellente question Gary La justice a été saisie de l'affaire La justice fonctionnait dans toute autonomie et l'indépendance et il revient à la justice de faire son travail et par conséquent pouvoir interférer dans le travail La justice au point qui mettent un commentaire quelconque donc avocat pratiquant là qui connaît bien ça que m'a dit on respect des trois pouvoirs donc exécutifs respecter pouvoir judiciaire qui séjour des questions et tout citoyen conscient au niveau exécutif là donc nous souhaiter que la justice fait travail bien ou que justice capable de joindre dans dossier qu'a mettre mon fait de là qui fondamental quand nous souhaiter que pourtant d'autres monde qui mourir dans des conditions inavouables qui jusqu'à date n'ont de justice pour eux puisque l'enquête se poursuit nous souhaiter que notre société moderne dans ce travail quand on met la t'a expliqué en termes de démocratie qui marche avec la loi respect de la loi qui fondamental quand nous t'a expliqué quand deux présentateurs avant yon étaient rentrés dans logique là et que jounet jodiane ni méni ou comme journalist ça fait nous mal pour nous t'a dit 20 ans plus tard nous va joindre justice pour confré nous Jean dit il faut qu'on travaille en confrondeur c'est le pouvoir c'est dire jodiane c'est conseil président on pas capable de réfléchir même dans le passé comme si autrefois sur le 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 militant politique ou t'engagé mais jodiane comme ou en dans gombard qui passe nous pas réfléchir même genre quand même nous pas réfléchir même genre moi la histoire histoire têtu quand société a fonctionnaire et moun qui gen pos de responsabilité de décision nan mén yo pour faire applique la loi par arriver faire applique la loi dans ensemble ça a créé problème ça vienne en histoire têtu ça veut dire que modèle assassinat ça va faire dans société a si antérieurement il y a justice qui est joué une monde qui est coup met crime co auteur intellectuel ou intellectuel co auteur intellectuel tê dè ba ou tê juge et condamné donc modèle crime ça y a pâta continue à fait en dans société c'est en contexte ça que nous par les qui nous analyser sur le plan intellectuel mais peu plein pas de l'intellectualité peu pas non qui a été assassiné un homme important de PIA et qui est assassiné auteu intellectuel donc qui est son j'en mou fait un pouvoir sous ça parce que quand même nous nous la justice à chercher nous pas pas de la justice puisqu'en fait il y a dit il faut rejoindre nous et aussi nous qui apparemment nos gouvernements il y a bad même si c'est des suspects quand même fort nous faut analyse nous c'est ça et puis analyser quand même des c'est pg là la justice la justice la justice la justice band d'or qui n'a gel là ni kono opacité extraordinaire ça veut dire l'alab agi c'est la loi qu'a appliqué la justice après avali il pas pour se garif il pas pour se mettre son bâtis c'est crispé pas pour se val donc ou commette impère ou viole la loi ou faire crime ou payer pour crime que pou faire c'est société sa que nou voulez donc c'est la qui yon bagaye et taler et que te le dis so analyse met la ta ta fa qui fondamental et que yon question Marco Marco était posé question li fondamental et que yon ta pa le met te palé que peu la nan demokrasia de pa souveraineté ke li gen konkours j'avais dit lel pral nan eleksyon ieten et le deputé li pas satisfait de l meng epi nan eleksyon di votér un dot mon et tay lo président pra sal Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 l'article permettent que le peuple, les citoyens, deviennent les défenses. Si seulement, ça me dit, si vous avez pris l'article de la première constitution, vous avez compris que vous avez compris que vous avez parlé de la passivité du peuple. Les peuples sont les peuples qui sont passives. Parce que depuis l'article de la première constitution, tout modèle dirigeant Cap Vini est avant-de-vis dans la fondation d'État, une bonne nation comme pays, et plus près après, avec la constitution 29-1987 et 29-1987 à Mandéa, c'est que pouvoir violer la constitution, opposition politique, généralement, violer la constitution, société civile, la violer la constitution, peuple, en pile composante de société, à violer la constitution, à régimer la constitution, à transgresser la constitution. Et mettre là, de souligner ça un peu plus haut, lorsque il a été fait mention que un monde qui place l'État d'ouer appliquer la constitution, respecter la constitution, que il n'y a pas appliqué, il n'y a pas respecté, ça a créé problème, modèle l'État qui n'est pas gagné. Mais voilà, référens, que tout Haitien, ça qui konnit, ça qui pas konnit, fait petit tout l'Élbo, fonzant min l'Élbo, met à Kreyol, pour cap comprendre ne bien, gadé à tic premier constitution, à tic 19 constitution, pour sa citoyen, ta d'oué gêne. Yo di ke nou se yon pays, an n'parle de souveren PAH, est-ce que nou ka prouve le? Yo di ke nou son pays équilibre, à tic premier constitution, est-ce que nou ka prouve non? Yo di ke nou son l'État poporatiste, est-ce que nou ka prouve sa se nan kelke l'éman nan atic 19 la, yo di l'État gen pou obligasyon garanti éducasyon pou tout citoyen yo, santé pou tout citoyen yo, lojman pou tout citoyen yo, manje pou tout citoyen yo, haïti chéri mwen mwambil. Mwambil. Mwambil, mwambil, nan mena oubondisman swap fer, mwap kite dezyem parti analiz ke l'fèr. pou mwambil, t'inactualité, apri sa, mwambil, tunne, adem, repos ke l'tapalese soukese ronses et cetera. Mwambil, 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 manya mwambil, intellectuels sous question mon frère de Doval parce que le début je vais répondre tout à l'heure malheureusement pas de qu'étant d'obliger quitter de manière pédagogique ok méthodologique maintenant mes questions maintenant comme maître comme mon société civile comme mon capsule politique etc qui vont comprendre ça c'est dans mon frère de Doval écoutez comment dis-moi pas besoin réflexion intellectuelle descendre en terre et bien d'après ces analyses sont correctes pointues ok quand la chose est bien faite il faut la souligner d'accord la mort son crime d'état ça veut dire quoi crime d'état son crime d'état c'est à dire c'est l'état qui fait crime donnez-moi un fait ah c'est pas comme ça on dit pas un fait ah donc capable de prouver écoute capable de prouver que nous sommes un crime d'état et c'est l'état qui fait c'est à dire qu'il faut me donner un fait ça veut dire qu'il faut que mon bagage les quatre d'analyses n'ont pas ça ils étaient mon tour les mexicaux les m'dis c'est un crime d'état ça veut dire que c'est l'état qui commet crime pour qui ça l'état ça veut dire gouvernement on mette la paix pour le peuple gouvernement mon qui président mon qui premier ministre mon qui ministre qui responsabilité qui a juré l'état c'est l'homme qui fait crime pour qui ça c'est l'homme qui fait c'est pourquoi pour qui ça c'est l'homme qui fait l'homme qui fait l'homme qui fait directement ou bien président de la république ou bien ministre ou bien premier ministre qu'il fit à l'akaïo comme ou t'es intellectuel et puis il dit moi je parle l'assassiné mètre de Val et puis il prend des trois mounes il dit l'assassiné mètre de Val que c'est des mounes qui fait indirectement et sans l'approbation du gouvernement ma complicité du gouvernement c'est encore le gouvernement qui fait l'écriture continue qui ça peut-être expliquer pour expliquer le bien peut-être que m'appel les théories et pratiques là ensemble nous n'avons pas aucun problème on est allé mon campion ou mon reporter pour poser vos questions on allé on continue maintenant qu'il s'est passé il faut qu'il y ait un état qui vivent là son absence de l'état des droits ils vivent en situation de violence généralisée une violence généralisée permise par l'état où tous les actes qui sont en train d'être commis sur ce territoire qu'est-ce qui sont des massacres qu'est-ce qui sont meurtres qu'ils font chaque jour qu'est-ce qui sont crimes de viol qu'ils font 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 c'est l'état qui est responsable et c'est les qu'ils font parce qu'on va vivre dans le contexte général de violence généralisée et c'est la raison pour laquelle il y a deux faits fondamentales il y a trois semaines de cela madame Hélène Laline nous soutions notre il dit faites attention pour voir crimes qui commettent c'est des crimes internationaux et contenu des natures crimes qui reprime dans l'ordre international et comme dans l'ordre interne quand l'ambassade américaine soutient l'autre note ça vient deux semaines et puis il dit ce sont des crimes graves et puis je m'arrête là les autres dit les crimes quand vous parlez des crimes internationaux c'est des crimes graves il y a deux crimes que vous considérez dans le contexte que nous on a considéré les crimes graves c'est crimes contre l'humanité et crimes des génocides un petit moment un petit moment bon ça fait un plaisir pour prendre moi même à la koum comme ça pour me poser question je me pose question si vous identifiez assassinat comme un crime d'état que ce soit lui planifiez par pouvoir ou que ce soit l'environnement du pouvoir ça veut dire c'est l'état qui fait est-ce qu'on peut penser c'est une analyse fixiste ça veut dire avec rien parce que l'Europe font lecture dans événements ou bien dans crimes il faut mettre sur la table toutes les possibilités parce que si les autres secteurs maîtrisent également et les massacres sont évoqués là ces secteurs là peuvent commettre crimes et pour vous faire analyse ça apparaître parce que c'est un crime d'état c'est l'état qui est responsable donc c'est le pouvoir parce que est-ce qu'on peut mener une enquête à partir de cette analyse absolument écoutez pour que ça les mâts disent ça c'est pas parce que mâts voués moutés mâts disent ça mâts fait maîtrisement en droit pénal international dans l'université de Montréal mâts mâts fait maîtrisement mâts fait mémoire sous droit pénal international ça veut dire que tu travailles sous le tribunal pénal pour le Rwanda le travail pour le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et l'aime d'appu faire mémoire mâts fait maîtrisement mâts n'écoutent ça le dit crime et c'est ça qu'il faut comprendre le message international la bouillie par le gouvernement ça veut dire expliquez-moi le gouvernement ça passe comme un message il y a bouillie par le ils ont déjà qualifié le criminel comme un crime d'état même au niveau international et c'est la raison pour laquelle on est ensemble des réactions ça veut dire qu'il y a bouillie c'est un crime d'état le dit crime contre l'humanité et crime de génocide c'est le crime d'état c'est l'état qui fait yo le dit les crimes graves les crimes internationaux donc ambassade là la communauté internationale dit gouvernement crime ça veut c'est crime l'état c'est l'état qui fait yo ça veut dire il y a deux bagailles pour comprendre ça l'état qui contrôlait par exemple son espace son territoire ou bien des gangs qui travaillent pour lui il y a deux bagailles l'état qui fait il faut le faire prévention pour ces groupes amènes pas commettre crime et dans le cas où ils commettent crime ça veut dire que l'état prend toute disposition ça veut dire même si les crimes commettent un secteur en dehors de l'environnement du pouvoir c'est que l'état est responsable non seulement l'état est responsable il y a caractérisé le pour vous déjà la communauté internationale caractérisé le pour vous il y a une situation de violence caractérisé par la violence généralité réalisée il y a un crime assassinat viol pas détaché de contexte tout à fait d'accord pas détaché parce que il y a un déjà pas détaché un crime un crime mais il y a des gens il y a des intérêts dans le métier du régime et puis ils ont exécuté sans même l'autorisation du pouvoir dans les deux cas les crimes c'est un crime d'état dans mon petit moment vous êtes qui se fait 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 avec la proche de votre souverain bon en effet émission et haïti débat couté par toute qualité évidemment il y a des étudiants qui a pouté spécialement les étudiants en droit qui a pouté il y a chercheurs qui a pouté il y a professionnels de droit qui a pouté il y a des gens qui peuvent faire des politiques qui a pouté il y a des gens dans le pouvoir qui a pouté qui a des gens qui a pouté il y a des intellectuels qui a pouté qui a pouté et pas seulement en Haïti et à travers le monde la qui a des étrangers qui a pouté tout le savoir pour quelque raison que ce soit dans quelque katographie et katologie qui a pouté comme intellectuel fasse une théorie qui a développé et que sous son monde connaître et responsable va accepter et reconnaître authenticité originalité et véracité et véracité de théorie qui a met la explique sur question de crime d'état tout spécialiste en droit pénal en criminologie et tout monde qui étudie criminologie et tout chercheur maintenant définition que le bas approche que le fait son approche théorique conventionnellement acceptable admissible il a m'étonné compte de acceptabilité de admissibilité de théorie motionnelle ça c'est le crime d'état et ça c'est le crime humanitaire contre l'humanité de génocide pour qui ça en général ma bonne explication pour ça ne qu'on lit trop bien qui a société a qui a opposition qui a pouvoir tout on peut pas dire oh mais crisper ap soutenir mètre la compétence c'est pas l'idil c'est des théories qui développent donc parce là il faut avoir temps pour étudier faire une recherche pour connaître pour dire ça qui est fondamental pour qui ça que en Haïti nous avons un phénomène de banditisation a ou mètre mètre gansterisation même se mètre pijomoun abdil parce ganster le kousan l'autre bagay le kon de finition et c'est te kat l'etat se protéje citoyen permette citoyen gen libre sikulasyon marché jan vle lèl vle et c'est kat l'etat faï ak mission sa li pa garanti sécurité protéksyon citoyen yo citoyen ki victime de l'insécurité pon ak de banditisme e ke citoyen y possibilité pou constituy an kabin d'avokat li este ou ak chan vistis kont l'etat parce que l'etat t'es doué balle sécurité donc l'etat est responsable l'etat est responsable maintenant quand vous parlez de responsabilité d'état responsabilité il y a plusieurs types de responsabilité est-ce que son responsabilité voulue en responsabilité intentionnelle est-ce que c'est en responsabilité institutionnelle mais quatre citoyens par jeu de protection et de sécurité dont constitution garantie le bolia responsabilité institutionnelle donc j'ai d'accord sur un crime d'état non théoriquement classiquement donc pour m'a dit c'est un crime d'état attention non c'est pas pour attention non c'est oui pour attention m'a dit m'a dit théorique le explique c'est ça tout m'a dit il m'a dit donc est-ce que m'a dit ce que m'a dit c'est c'est d'état du point de vue de droit du point de vue juridique l'irrête avec les victimes par exemple dans le cas de m'a dit 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 tout bagage de yon pour que pour se sa pour je n'koupab yo et que pour se a fait et quel que soit non en ou en chef ou pas chef qui kose ak la pour payer pour konsequen sa c'est a parti de la nan translation pam nan nan ekwasyon pam nan yo pa l'kapab wè nature reyel de crime men son je m'a dit ou m'a dit m'a dit opiné soli puisque l'exécutif n'a dit pas de droit pour opiner soli puisque le judiciaire saisit de question deja bon yon kad figure moi imagine m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit jessifra jessifra m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit bon jessi bon m'a dit m'a dit m'a dit jessifra oui ok et que jessi bon m'a dit assassiné et voilà que de CPJ fait travailler la chiste fait avoir fait enquête il y avait avec m'un qui cause l'acclat et pour hauteur il y a juge et que il y a condamné m'un etc coli et ça fait une fête m'un cap cherché cap fouye zou nan karalo cap far fouye cap inkriste gina al cherché pou lwe responsabilité l'état nan pas si videl ki fe ke moun sa te ka victim de crime nan se si biye sa kem do la se kon zim tak dou si m'un pa get vilay de die mwen viktim nan pe yi m'un do vre ale vilay de die m'un gina vre ale ou moun vilay de die m'un dite te kom par an m'un dite abite vilay de die m'un di jem ka moun te dan le route moun nan m'un te kap moun vilay de die tout men me l'etat pa gane pou l'expliquem pou l'dine vilay de so zon den ou dwan bak la den kom citoyen pas ke l'etat dwe asume responsabitel pa kan no institution décisionnel responsable pou maintien et l'ordre nan pe yi a don l'etat a traver de institution ke l'gene pou sécurité publique et pour su t publique l'i dwe s'il pa fete ravali s'il pa fete ravali pou yi victime a cause de l'etat ki pa assume responsabilité parce gen ne y k y avokat ka di bon son ka particulier sa rive avokat ave ne pouve ke l'etat de fete avali c'est m m m m m m m m m si m 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 l'avocat la simmenti la dimmenti moune qui machinou boule a la loi de bovijon pour rele moune sa yo qui te sorti a oui mais faut nous apprendre nan pratiques de droit pour pou pou ne tabli non mais écoute e gary pou ne store l'état de droit pou ne restore autorité de l'état pour citoyen yo chèche le tout pour citoyen yo aljouin avocat yo tout mon comprenn comme ou bon déformations a dit ou ap rebondi mais ou pa grafè la veine moune c'est moune parce que m'apprécier et le fait ko avancé sous question comme l'état et qu'on fait réagi donc c'est pas moun a dire manque de soustabilité l'état environnement kèo sa sak feta ok l'état pa ki pa feta avali menten koun yam bezo koun emet la pou j'en mou avanalyze ya goun kistyo pa yam me lucide jusqu'à présent ki rezon ki tak a fè yu asasini mou fè yédoval ok rezon en ka on rezon fondamentalement politik ki fè l'éka asasine par exemple et ouais moussa kismet ap paletali amdab souri moi ça pas te présenter kismet comme avocat donc neti et moussa sylvain palet avec on honnêteté intellectuelle rigide et une compétence de croix mais dont il peut se vanter donc il maîtrise parfaitement bien les choses et première fois moi rencontre avèl nous non débat mouni ki na palet donc le maîtrise et c'est oran nekantan pouvoi ki de réflexion sa pas se mou rencontre yotou mou fè yémisio avè yotou me il est korek le tibet donc monsieur kismet korek younan baga li di ki fondamental pala la la na rezon politik de l'asasinat younan baga ki fondamental se ke younan fonksyon fondamental l'état c'est pa mèm donne de l'éducation c'est pa mèm donne a manje au citoyen premier fonksyon fondamental de l'état c'est la sekurizasyon de ses citoyens et l'état ne pe pa manke a set responsabilité wèm dou set responsabilité sa la ta vè di fonksyon de sekurité a l'état pa ka manke a set responsabilité paske se la rezon d'et mèm de l'état mou l'anè plu metten et si sak fè you di nan enviwonnman de violans generalize sa you gren act apose you se de crime grave l'humanité l'opon foman sainti moui avèk un timoun l'opon timoun nef moui ki pon bal nan tèt se son de crime ki abor se son de crime ki chok la konsyans unifesel se son de pa moui ki apre te gado komou l'état komou président komou premier ministre komou chef de la police et la sa rive l'état pa rèagir il pa rèagir donc l'état automatik le responsable l'irresponsable sa ve di rive l'état pa rèagir sa fè you di se de crime internationaux n'y kura tèt la et mt contexte qui te publie nan le nouvelis on sa chemine vers la création des tribunales pénales internationale en haiti premier mot pou rezon pito karibé et deuxièmement pou sa c'est pas ceke les institutions ou kon sa kompé rote di président avan ye ne di le me il faut un retou a l'état des doigts mais leo do un retou a l'état des doigts comprennou j'ai bebe ou ta pwade est-ce que me doval abjouen justice non ou la repons sa catégorie ke peremtoua non li babjouen et pourquoi eh me écoute sa feve ms chris mette sou liel dalle ben j'a dominique ca joen donc ca veut dire ca joe un kabinet des exekutés de ton malaline oui eh be yo ta jwenn sa ve di na pe du ton la on pe le ton beton puisque na pe du ton ke fèr tenzo eh be sa fè n'arrivé la eh sa fè n'arrivé la eh sa fè mpanan komba sa a proposé problème nan scientifique leo du il faut un retou a l'état des doigts ge de bagay ou bettoua pou goye mette nan te zo ge 3 institutions ki son responsable de la mise en oeuvre de l'état des doigts nan pe i a premie mon parlement parlement li pa la mhm travessez pas 3 travessez pas 3 travessez pas 3 syndicats sa ve tout 3 institutions ki responsabde la mise en oeuvre de l'état des doigts yo pala bo yo pala pala de justice tem do wale blan do sa pas se blan l'école l'éduke le concept de l'état des doigts c'est kome si le doigip garipier paul charles s'il y a un problème nan la ria ou pa bezun le la police si vous avez indifférent avec le citoyen il y a son problème personnel il y a des problèmes qui sensibles j'avais dit qui impliquent un membre du gouvernement ou pa bezun adresso au juge c'est grave mais c'est sa ou gane pa comprenne c'est sa yo dzoui communauté de saladelle il faut un retour a l'état des doigts sa ve 3 institutions ki responsabde la mise en oeuvre de l'état des doigts yo pala sa ve du pa min bezun alé mon nom a tak avokat m ka donc attend fok tagge fok yo recalculé kesyon la police fok yo ta organiser éleksyon posisus a remplace pou parlant c'est éleksyon institution yo ekouté ki responsabde la mise en oeuvre de l'état des doigts yo pala sa ve du pa bezun adressé ou ave yo pa ekzamp garipier bolchal le mtap devlo petalé a epi mtap palé mtap palé youn nan prumye fonksyon au parlement epi deuxième fonksyon au parlement c'est les fonksyon de kontrol le doigts aujourd'hui c'est une affaire de kontrol ne si mtap di mon gouvernement yo di ala ou un gouvernement jout la pa gen youn kapan youn de cha yon saske mouri jamais jamais donc parce que le premier ministre s'était engagé devant qui pour le président de la république devon personne devon personne parce que maintenant écouté mtap de ministre finance l'a dit avant yé ben nou reti a l'année fiscale là mais c'est une bêtise c'est le parlement qui arrête les comptes et les bidjets maintenant a la fin de l'année fiscale ou e le wak ou e passi la loi la loi de reglement qu'est ce que vous faites des decrets des decrets non mais écouté c'est des salamzo les decrets pris par le président de la république c'est tout a fait arbitré illégal c'est de la activité politique mornée vous savez ça me dis à léa on dit parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêts publics or en france y'au digue domaines c'est des domaines réglementaires ça veut dire exécutifs là qu'apprennent des decrets mais et puis y'au digue des domaines législatives mais haïti en réforme constitutionnelle faut nous envisager ça mais l'article 111 a dit comme ça le parlement fait ce qui n'est pas possible mais c'est ça la réalité c'est ça l'état du droit actuel le parlement fait des lois sur toutes les affaires des terrains publics même si pour circulation c'est le parlement qui fait des lois en tant pis maintenant face à constat ça il y a une question avant encore le que faire c'est-à-dire quand même après avoir analysé notre situation une situation aussi tachotique absence de droit violence l'état absent pas de l'élection pas de travail pas de sortir problème tout problème ça maintenant vous posez problème y'au il y a qui ça pour nous faire mais on ne peut rien construire sur la faillite non 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 comment non non mais écoutez non non c'est pas une construction sur la faillite parce que quand même il y a eu des sociétés qui étaient à tel niveau ça déjà mais sociétés ça y'a régénérés tation reconstruire mais t'as dit ça qu'on fait qui ça qu'on fait bel mot et c'est ça qu'on fait l'on fait ça je vous dis alors maintenant on fait ce qu'on fait l'un d'a pas les décontrôles là c'est pas les décontrôles c'est pas les décontrôles c'est pas les déditions du compte qui est le gouvernement des responsables qui est devant lui-même oui d'accord ou pas même qu'on fait jugement ou pas même qu'on fait jugement maintenant qu'on y a là c'est un ministre ou un président ou un premier ministre qui font délits et crimes dans l'exercice des fonctions qui est ce qu'a voulu juger eux personne ça veut dire qu'on y a là c'est la faillite totale la faillite totale là nous prend justice là nous n'y aurons pas de justice oui maintenant nous nous constatons nous sommes dans une situation de faillite totale totale ça me t'est réelé nous sommes dans la carte du cité mais de la connexion qui sont quand même poursuivés des comptes demeurés oui mais écoutez et c'est ça fait l'article de 233 dans la constitution de 233 tu as raison là-dessus et puis l'on dit que parce que qui est-ce qui est responsable de l'exécution du budget premièrement il dit le parlement deuxièmement la cause sur les comptes et l'autre institution de contrôle mais à ce qui concerne le gouvernement donc c'est le parlement qui fait le contrôle gouvernemental comme par le gouvernement comme par le gouvernement comme par le gouvernement qui accorde des charges aux ministres, mais c'est le Parlement. Ça veut dire pour l'autre. Donc, net qu'à dépenser là, vous mettez dépenser nette. Vous mettez sur le pot qui parle ou pas pour même carrer l'eau. Parce que vous mettez pour l'engagement devant le Parlement. Non seulement ça, Mabzou. Mais là, quoi on est au carrer l'eau? Non, pas que personne qui carrer l'eau. La Cour des Coupes, pas carrer l'eau, parce que vous n'êtes pas responsable devant la Cour des Comptes. Vous n'êtes pas responsable devant le Parlement. Le Parlement n'existe pas. Et puis, Mabzou, chaque privé... c'est un bois technique de Parlement. Justement. C'est un bois technique de Parlement. Parce que vous n'êtes pas à comprendre que le travail de la Cour des Comptes n'est pas situé dans le contexte du travail général du Parlement qui existe droit à contrôler contre ce gouvernement. Non, Mabzou, Mabzou. Mabzou dit que... Parce que, quand même, Mabzou, qui est-ce qui corrompte, qui va voler dans le gouvernement? Ça, Mabzou, mais nous connaissons dans le pays. Ils ont volé dans l'État, ils ont volé dans le gouvernement, ils ont volé dans la société civile, ils ont volé dans l'opposition, ils ont volé tout et tout. mais c'est que il ne faut pas quitter le volet si ça le volet, si ça le volet il y a un boulevard même quand je ne veux dire il n'y a pas le Parlement pour l'exercice de contrôle qui ne peut pas c'est ça pour les démocrates c'est ça que je ne veux dire ce n'est pas une bonne chose il faut le coucher le plus rapidement que possible mais alors que par le fait que même quand on constatait dysfonctionnalité le Sénat de la République mais par le fait que Gontière qui existait même quand l'IPA a fait le conseil de travail ça rend que l'institution parlementaire en tant que telle aurait été debout ce qui signifie que dysfonctionnel mais debout ce qui signifie que y a un homme qui est ordonnateur de denier public ou comprendre par le fait que le nouveau Parlement le Parlement fonctionnel le comment le conseil de pour l'auditer un tel une telle qui était ordonnateur de denier public est-ce que ça peut se faire non l'IPA comme l'IPA et c'est là et c'est là c'est là toute la contradiction non 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 maintenant il a bien l'Etat mettez pas l'engagement devant qui il est il a bien l'Etat permettez-moi permettez-moi une minute mais il faut nous dire anti-contradiction quand même parce que l'Etat c'est l'autor l'Etat parce que article 156 constitution il dit le gouvernement est responsable devant le Parlement ça veut dire il y a un lien fonctionnel entre le Parlement et le gouvernement le gouvernement c'est l'émanation parlement écoutez guette de bagarre pour comprendre le Parlement non le gouvernement définit l'action gouvernementale dans sa politique générale oui dans sa déclaration de politique générale devant les chambres il définit l'action gouvernementale et en fonction de la définition de l'action gouvernementale et puis parlement dit voici le moyen et puis il vote ton budget pour il dit voici parce que la déclaration de politique générale du gouvernement c'est un acte d'engagement quand le gouvernement s'engage devant les autorités politiques du gouvernement il dit voici les politiques publiques que je compte mener et pour vous mener boum l'agent et puis nous votons le budget maintenant intervient l'institution de contrôle action contrôle ça veut dire dans la méthodologie de la recherche juridique ça veut dire ça en relation théorique ça veut dire pas qu'il y ait action sans contrôle maintenant si l'institution de contrôle s'est éteinte donc il entraîne avec le tout la mort de l'action gouvernementale écoutez écoutez c'est très clair c'est très clair continue il ne peut pas avoir de gouvernement pas qu'il y ait gouvernement sans parlement mais ça me dit peut-être là parce que s'il n'y a pas d'institution de contrôle pas qu'il y ait l'action gouvernementale parce que le gouvernement est responsable devant le parlement et c'est la raison pour laquelle maintenant s'il n'y a pas de reddition de compte gouvernement responsable que devant lui-même ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne gouvernance s'il n'y a pas de bonne gouvernance c'est corruption le gouvernement à l'heure actuelle il faut le dire c'est un gouvernement de corruption parce qu'il n'y a pas de reddition de compte M. 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 dans nos frères pédagogie question nous avons une situation de fait même en situation de fait loi budgétaire paysan loi finance paysan pas tombé décret loi qui organise le fonctionnement couche de compte 23 novembre 2005 bel et bien debout exister à pratiquer pour mon émotion avant où elle est à parler de budget elle dit la loi de finance la loi de finance est une loi ordinaire c'est une loi annuelle chaque année il y a un budget c'est le vente c'est le vote du budget par le parlement qui explique la re judicité du budget ça veut dire si il n'y a pas de parlement il n'y a pas de budget cher ami il n'y a pas de parlement qui vous donne le budget qui donne est-ce qu'il vous a conduit écoutez nous répéter encore nos situations de fait situation de fait la loi n'est pas du doigt sur situation de fait la loi encore belle et bien exister et doué appliquer là encore il y a une nuance qu'il faut apporter monsieur parce que si nous quand on voler il ne faut pas encourager parce que il y a un qui se trouve à voler sous contrôle il met là il dit là il dit devant devant il y a un devant il y a un devant il y a un il y a un il va à il y a un audite moi chez l'apprent l'argent et bien il prend sous compte responsabilité ou même mais pas vrai parce qu'on voler ce quelque forme de ce soir ok nous nous sommes en démocratie je ne je 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 pour ce c'est c'est fondamentalement pas de excuse Sous-titrage Société Radio-Canada